Salut, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne agriculture et élevage. Aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation du lapin, comment rentabiliser sa faim, comment bien nourrir ce lapin, comment composer son propre aliment complet. Donc c'est de ce que nous allons parler aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et ensemble nous allons voir comment nous pouvons produire notre propre aliment directement à la faim. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Abonnez-vous et ensemble nous allons pouvoir réaliser beaucoup de choses. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et nous allons produire notre propre aliment directement à la faim avec des ingrédients que nous pouvons directement à la maison au marché. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et nous allons faire un petit peu de choses. Suivez, maîtrisez comment tous les composants qui entrent dans l'aliment. Moi je fais comment ? Je cherche à connaître comment est composé les granulés. Quel aliment a ? De telle façon que quand il a reçu des granulés, moi je ne me dérange pas. Moi je fabrique mon propre aliment et je nourris mes lapins et ils s'en sortent très bien. Je m'en sort très bien avec mon aliment. Qu'est-ce que je fais ? Déjà on doit d'abord connaître quels sont les besoins du lapin. Les besoins du lapin sont quoi ? Comme besoin du lapin, il faut des protéines, il faut des vitamines, il faut des sels minéraux. Donc c'est un peu ça, il faut de l'eau, il faut de l'énergie. Maintenant comment composer son propre aliment ? Pour composer votre propre aliment à la faim, vous devez savoir dans quel aliment il faut trouver les protéines, dans quel aliment il faut trouver les sels minéraux, dans quel aliment on peut trouver l'énergie. Maintenant c'est tout ça, c'est tout ça qui fait un aliment complet. Et c'est ça qui fait en sorte que lorsque vous les mettez tous ensemble avec les vitamines, les sels minéraux, vous avez un aliment complet et bien équilibré. Donc le but c'est de connaître dans quel aliment, dans quel aliment je peux trouver la vitamine, dans quel aliment je peux trouver les protéines, dans quel aliment je peux trouver les sels minéraux. Et de cette façon, vous vous en sortez très bien. C'est de cette façon qu'on compose les granulés. Parce que je rencontre certains éleveurs qui me disent, ils ne connaissent même pas ce qui est dans les granulés, mais ils achètent seulement les granulés. Non, vous devez chercher à connaître comment est composé les granulés, avec quoi on le compose. Ici en Afrique, nous avons le fourrage. Nous avons le fourrage énormément. Nous avons plusieurs fourrages avec lesquels on fait l'aliment des lapins. C'est un truc qui est vraiment essentiel. Vous pouvez nourrir vos lapins avec des herbes, uniquement avec des herbes et vous vous en sortiez. Donc c'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par l'eau. L'eau est un aliment vraiment essentiel. Un élevage ne peut pas fonctionner sans l'eau. En plus de ça, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'eau potable, ou alors l'eau n'est pas bonne, il y a des méthodes pour rendre votre eau potable pour les lapins. Vous pouvez utiliser le javel pour potabiliser l'eau. Vous pouvez utiliser le javel. Il y a une technique, vous mettez le javel dans l'eau. 24 heures après, vous pouvez servir au lapin. Donc vous laissez le plon se dissoudre dans l'eau. Il y a des quantités bien définies. Nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Déjà, vous devez connaître qu'en énergie, le lapin n'a pas besoin vraiment d'énergie. Et en énergie, on retrouve l'énergie dans quoi ? Le maïs, le maïs que nous rencontrons partout, le mille que nous rencontrons partout ici en Afrique, le sorgho, la pougue de manioc, patate douce, tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là. C'est avec ça que vous pouvez compléter l'énergie. Après l'énergie, nous avons les protéines. Les protéines, il y a plusieurs signes de protéines. Comme protéines, vous pouvez avoir la pougue d'asticots, le soja, le toutot de palmise, toutot de soja. C'est vrai que le toutot est un peu crop agressif pour le lapin. Donc nous vous conseillons de ne pas mettre en grande quantité. Au fait, dans cette vidéo, nous allons, après cette vidéo, nous allons pouvoir donner des quantités pour chaque aliment, une composition de 5 kg. Nous allons donner des proportions. Je vais vous donner des proportions avec lesquelles moi-même j'utilise à la fin. Donc nous devons connaître que pour le lapin, pour compléter les besoins en protéines, nous pouvons utiliser la pougue d'asticots, pougue de soja, toutot de soja, toutot de palmiste. Avec ça, vous pouvez composer vos aliments. La cellulose, où on trouve la cellulose? La cellulose, on le trouve dans le fourrage, dans les herbes. Il y a plusieurs herbes que le lapin consomme et c'est là que le lapin puise la cellulose pour compléter ses besoins en cellulose. Donc c'est un peu ça. Et après le tout, vous pouvez ajouter des vitamines. Je vais vous donner des doses de vitamines qu'il faut à chaque type d'âge. Parce que là, vous pouvez composer votre aliment démarrage, votre aliment croissance, votre aliment finition avec directement à la fin pour vos lapins. Donc avec les ingrédients que je vous donne là, c'est avec tout ça qu'on compose. Je vais vous montrer comment je compose pour que ça donne un aliment vraiment complet, solide pour mes lapins. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et ensemble, nous allons constamment faire des expériences et je vais vous montrer plusieurs actus pour rentabiliser sa faim. Il y a des moments ici, il y a des ruptures, des granulés et on ne sait pas où trouver. Plusieurs éleveurs se craquent, ils ne savent pas quoi faire. Même les herbes peuvent d'abord soutenir votre lapin en attendant qu'il y ait les granulés. La pénurie de lapins ici, certains éleveurs ne savent pas quoi faire. Pourtant, les granulés, ce sont ces mêmes produits que nous rencontrons partout. C'est avec ces produits qu'on fabrique les granulés et on nous importe ici. Donc ensemble, nous allons pouvoir réaliser notre propre aliment directement à la ferme. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. La prochaine vidéo, je vais vous parler des formules alimentaires. Je vais vous dire comment formuler vos propres aliments. Je vais vous donner des formules aliment démarrage, formule aliment croissance, formule aliment finition. De cette façon, chacun de nous pourra produire son aliment directement à la ferme. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous décourager de ne pas utiliser les granulés. C'est pour vous encourager à rentabiliser plus vos revenus. Puisque les granulés coûtent excessivement cher et ce fait vraiment rare. C'est difficile de trouver les granulés. Donc, dans cette vidéo, je vous apprends comment vous pouvez rallonger votre alimentation, comment vous pouvez maîtriser, connaître ce qu'il faut, connaître comment vous vous alimenter. Parce que quand vous donnez les granulés, vous ne connaissez même pas ce qu'il y a dans les granulés. Donc, avec cette vidéo, je vais vous décortiquer les granulés, comment vous pouvez le faire. En plus de ça, quand vous composez votre propre aliment, si vous avez une granuleuse, avec la granuleuse, vous-même, vous fabriquez vos granulés. Avec vos granulés, vous-même, vous fabriquez vos granulés. En plus, dans la vidéo, nous allons parler de ça. Donc, si vous êtes abonné, je vais vous montrer comment je fabrique aussi les granulés avec l'aliment que moi, je compose, la provane que moi, je compose et en plus, je l'utilise directement dans la machine, dans la granulée et ça me sort les granulés que je donne directement à mes lapins. Non, chaque élèveur doit connaître pour fabriquer un aliment complet. C'est le mieux que de demander des formules chaque fois. Ah, quelle formule tu utilises, quelle formule tu utilises. Non, demander plutôt comment je peux fabriquer, comment je peux fabriquer ma formule à moi, comment je peux adapter les formules selon le type d'âge de mes lapins. Donc, c'est un peu ce que tout élèveur doit connaître. Si vous êtes abonné à la chaîne, activez la cloche de notification. La prochaine vidéo, je vais vous donner quelques formules alimentaires. formule démarrage, formule croissance et formule finition. Vous-même, vous allez pouvoir le faire directement dans vos fermes et vous allez revenir me donner le compte rendu ce qu'il faut. Si vous êtes abonné et vous avez besoin des documents PDF, je vous les donne gratuitement par WhatsApp. Donc, je peux vous envoyer certains documents PDF par WhatsApp qui vont beaucoup vous aider dans vos groupes fermes. L'entretien, la croissance, tous les stades, tous les stades. Et si vous êtes intéressé, nous avons des groupes WhatsApp où nous nous échangeons gratuitement, nous faisons des formations gratuitement. Si vous êtes intéressé, nous pouvons vous introduire dans les groupes WhatsApp. Nous partageons les connaissances. C'est un peu le but de notre chaîne. Nous partageons les connaissances en élevage, poissons, poulet, lapin, porc, plusieurs autres. même en agriculture. Quand vous avez besoin d'un PDF, informez-nous dans l'un de nos groupes WhatsApp et nous allons vous aider. Donc, abonnez-vous à la chaîne et dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup discuter, nous allons apprendre beaucoup de choses. Si vous avez une préoccupation, informez-nous. Laissez un message et nous allons vous répondre. abonnez-vous à la chaîne